Ah oui alors c'est vrai que j'ai maintenant la tenue de la team foudre rappelez-vous j'ai le onas paper costume foudre voilà donc je suis une foupé en foudre ah oui d'accord on pourrait aller en prison bah je pense Oh le caninos policier incroyable enfin un type feu ah bah non j'ai déjà un type feu je suis un fou Oh banger de fou j'ai pas de pierre-feu je suppose Oh bordé après est-ce qu'il faut pas attendre après est-ce qu'il faut pas attendre crofoe rebondi feu j'ai quoi comme c'était ouais ok Josh n'est pas là et je sais pas où il est trois solutions ouais je ferai donner un cours dans la prestigieuse université d'amberstone soit il se recueille sur la tombe de son défunt pokémon dans la tour sacrée soit il fait du shopping ah ouais donc c'est vraiment tout ou rien quoi attend mais c'est blue mon stage ici est plutôt cool pfff ok mec je termine dans 25 minutes j'ai donc pas le temps de te recevoir je peux te recevoir entre 10h32 et 11h40 du lundi au mardi mais attendez mais vous êtes l'administration française mais il faut me laisser le temps d'arriver et de prendre mon café ah bah gros je veux pas traiter votre demande parce que ah pardon vous ne m'avez rien demandé oui bienvenue au fan club des pierres tombales j'aime cet endroit il irait à une ambiance agréable c'est quand même une drôle d'idée de construire un cimetière dans un immeuble oh le monde c'est pas facile ce nuzloc tu crois que si un pokémon mère il devient un fantominus ? oh peut-être ah mais t'es pas sûr je pensais que mon salamèche évoluerait si je le mettais dans le four à micro-ondes quoi ? mais si tu ne veux pas que tes pokémons se retrouvent ici quand tes pokémons vivent moins longtemps que nous d'autres peuvent vivre plusieurs siècles mettre le crâne de sa défunte maman sur sa tête c'est vraiment glauque attends mais il a mis un salamèche dans un micro-ondes mais c'est un malade mental non dans un four je trouve ça bien moi ah ! oh oh il est là c'est assez bien ça que dire c'est ainsi ce pokémon était tout pour moi non je l'ai rencontré alors qu'il était au niveau 5 tu vois on a commencé notre histoire ensemble non c'est non ça a fait quelque chose je l'ai capturé avec une pokémon que ma grand-père m'avait offerte ma grand-père qui est morte également putain et là il est là c'était mon premier pokémon ball j'ai tout vécu avec lui depuis le temps que j'ai réussi à avoir un en plus je m'ai accompagné je l'ai entraîné je l'ai vu apprendre de nouvelles attaques et évoluer et je l'ai aimé moi j'avais pas le droit j'avais pas le droit j'avais pas le droit de me prendre je savais pas que des gens pouvaient faire de là peut-être ou bien je sais pas peut-être qu'ils savent pas ce qu'ils font quand ils font exploser leur Voltorb là peut-être qu'ils savent pas qu'il y a des gens avec des pokémons je sais pas tu vois peut-être qu'ils savent pas peut-être qu'ils savent pas est-ce qu'ils savent pas que derrière ces pokémons il y a des dresseurs qu'est-ce que je raconte ? ce sont juste des monstres ce sont ce sont des monstres oh non t'inquiète pas non tu me déranges pas t'inquiète t'inquiète Kouakoubé c'est bien ça ? t'as raison Kouakoubé la vie continue finalement c'est toi qui as raison mec c'est toi qui as raison gros j'aurais voulu que je continue à combattre j'aurais voulu que je continue à affronter des dresseurs comme toi dans mon arène oh j'en peux plus je vais chialer le parti sera pas à ce combat mais je sais il nous observera depuis les cieux si vous vous suicidez vous serez arrêté par la police ! c'est moi le WQT est un pokémon aquatique nocturne je vous crois j'ai une mission pour toi Kouakoubé j'ai une mission pour toi Kouakoubé l'ONAS c'est que de source sûre qu'un cambriolage de la pokémon que de Building Down te prépare rien ta mission c'est d'enquêter sur ce projet tant je peux d'empêcher sa mission d'oeuvre t'as compris quoi ? un des suspects travaille dans le centre commercial de Building Down plus précisément il s'agit d'une hôtesse d'accueil du troisième étage du centre commercial bref c'est là que tu interviens Koukoubé ton rôle c'est de gagner sa confiance avant de pouvoir l'interroger sans te faire démasquer quitte à la draguer devenir son mari la marier lui faire des enfants tout ce qui est en ton pouvoir pour lui gagner sa confiance t'as compris ? je compte sur toi pour lui tirer les chelips en du nez t'as compris ? reviens me voir dès que tu as plus amples informations allez tchao ça me rappelle le scenario de Spy Family ça ? on sait où dans les passées de recueils sur une tombe à suicide interdit a gagné sa confiance en rendant personne mais gros j'adore ce jeu Ahhhh bah les DLC de la hijac ils avaient au moins le luxe de sortir tôt quoi là même pas un DLC quoi oh putain même pas besoin de me soigner mec jte fume bon peut-être qu'on va soigner euuuuuuuuuuuuuu e sitting Si j'ai installé mon arête dans cette tour, c'est pour me battre dans mon élément, le ciel. Et si je t'invite à me rejoindre, c'est parce que les combats, ils sont magnifiques. J'espère que tu n'as pas peur du vide, Cocoubé. Parce que je vais te prendre, te mettre plein la vue. Putain, il aurait pu me dire qu'il allait m'emmener au 7ème ciel. 36. Ouais, en vrai, j'ai les levels, j'ai les levels. Petit Croce Givre, là. Et Tour Raptor. Ok. Ça droppe mon attaque, Croce Givre. Tellement besoin d'un Pokémon Z avec tout le lore. Ah, gros, il y a plein de trucs, en vrai. Oh, mon bâtard. Ça, c'est fort, ça. Ah, d'accord. Bon, voilà. Lui a tort, lui a tort Goutte, quoi. Moi, Pokémon, c'est devenu nul depuis la 3D Black & White 2. Ce sont les derniers bons jeux de la licence. Bah, je ne sais pas, ouais, mais bon. Oh, le badge gratte-ciel. Trop bien. Ah. Le people mag. Rumeur. La chanteuse Lola va-t-elle tout plaquer pour élever les otaries dans sa baignoire ? La First Lady, quand elle fait révoluer son bulle bizarre ? Josh, le champion d'arène de Bulletong, est-il gay ? Oh, c'est vrai que j'allais affronter la Team Food, on va peut-être me falloir des résistances électriques. Oh, Tiboudé ! Oh, je suis trop chaud. Ah, non, Tiboudé, trop chaud. Oh, Tiboudé, le goat. Oh, Tiboudé, le goat. Ah. Ok. Ah, ouais, non, Tiboudé, il va me carrer de fou, zinzin. Oh là 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 là. Oh, je vais l'appeler. Ken. Parce que c'est exactement ce qu'il va faire à la Team Food. Vous rencontre le premier à 17 ans. Quoi ? Il y a vraiment un truc comme ça ? Franchement, 17 ans, 18 ans. Attends ! Oh, c'est qui ? Oh, non. Je l'avais tellement oublié, lui. Oh, je l'avais tellement oublié. J'ai encore capturé un nouveau Pokémon. Mais personne, personne ne t'a demandé, mec. Genre, tout le monde s'en bat les couilles. Parce que moi, je crée sur des nouveaux Pokémon pour compléter mon équipe. Tout le monde s'en branle. C'est important d'avoir plusieurs types de Pokémon dans son équipe, tu sais. Moi, j'ai une mono faiblesse électrique. De quoi tu me parles, frère ? Ça permet d'utiliser des attaques efficaces contre des Pokémon des autres dresseurs. D'accord. Je vais te montrer ce que c'est une bonne équipe. J'avais pas de... Ok. Ah, c'est important d'avoir des Pokémon de différents types. Tu nous ennuies, mec. Genre, on s'ennuie avec toi, mec. Genre, c'est... Tu nous parles, genre, on s'endort, quoi. Genre, c'est chiant. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, ils te parlent et t'es là en mode... Waouh. C'est des gens, ils te parlent, ils t'aspirent ton énergie vitale. Ça m'en fout. Je vois comment ils font. C'est une sorte de super pouvoir. Ils te parlent et toi, t'es là en mode, t'es drainé comme ça. Ils font giga drainé. Pourquoi tu me parles, quoi, ça ? Et toute ton énergie, elle part, elle part, elle part. Et à la fin de la conversation, il fait, alors, tu vois, toi, t'en penses quoi ? T'es tellement de... Je sais pas, gros, je sais pas, je sais pas. Libère-moi. Libère-moi de ce maléfice. Rub on defoe ! Lui, c'est sûr, 15 ans, il connaît pas les hentei. Alors, après, je suis pas sûr que ce soit vraiment une consécration de connaître. Vous savez... Zachary est un rival encore plus merdique que ceux des jeux officiels. Non, quand même. Je pense qu'on ne peut pas faire plus merdique que les rivaux d'XY. On peut parler de Zachary. Bon, Zachary, il est cringe un peu, il nous casse les couilles, il a 10 ans, il nous fait chier, mais... Mais les rivaux d'XY... Faut en parler deux. Yo ! Le type combat est peu efficace contre le type vol. Mais les Pokémon vol ont souvent un double type. Normal vol. C'est malo. Tu connais Ashley ? Et Marie-Kate ? Marie-Kate... Ouah, je viens de ressortir un truc, les refs. Oh, Marie-Kate et Ashley. C'était quoi, déjà, ça ? Ah, les Sœurs Olsen, ouais, ouais. Sur Canal J, ouais, c'était une série, non ? Oh ! Oh, le... Oh, le délire ! Je viens de prendre 17 ans dans la gueule. Ah, ouais, mais bon, pareil. Ouah, mais c'est gigantesque ! Je sais pas, il doit y avoir un microclimat au-dessus de la Rue 93. Ah, ah. Oh, coucou ! Je trouve ça bizarre, mais... Ça intéresse, un œuf ? Ouais. Ok, merci. Je cherche du réseau. Ici, il n'utilise pas de pesticides qui tuent les apitrini. De toute façon, il n'y a pas d'apitrini. Le rumeur circule comme quoi la Team Food aurait établi son QG dans notre petite bourgade. Mais ce n'est que le rumeur. C'est vrai qu'à la base, moi, je dois casser la gueule à la Team Food. Oh ! Il y a des petites louches par là-bas, c'est dangereux. Je dois m'entraîner à l'arène ? Oh, je dois d'abord faire l'arène ? Je suis perdu. Ah, bah enfin ! Oh, bordel, c'est quoi, ça, encore ? Ah, la championne ! Ashley ! Ah, ouais. Je sais, d'habitude, les champions d'arène ont tendance à beaucoup parler. Bah, pas moi. Je préfère taper, moi. Ok. Bon, euh, pas très ouf, la championne, hein. Quoi, Koube, c'est bien ça ? Toi, je vais pas t'oublier. Ouais, la Team Touche par là-bas, mais tu crains rien. Tu as le badge de lutte. Ok. Et toi, piqueur, la bourre, les fermes. On approche du repère de la Team Food. Oh, let's go. Yo, les mecs, je suis un membre de la Team Food. Hé, camarades ! On est potes, tous les deux, n'est-ce pas ? Ah, dit, tu pourrais me rendre un petit service ? Tu vois, demain soir, ils diffuseront le premier épisode de la saison 13 de Luxury Anatomy. Hein ? Sur la PokéBC. Or, avec toutes ces histoires de Team Food, j'ai pas eu le temps de voir la saison 12. C'est absolument que je récupère mon ordi chez moi pour le regarder en streaming. Je pouvais garder l'autre... Mais quoi ? Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, merci, merci, vas-y, va prendre ton ordi, t'inquiète. Ouais, ouais. Luxury Anatomy. Pas mal. Bon. Heureusement que je possède Ken, le goat. Ah, c'est quoi cette musique, déjà ? C'est la Team... La Team Aqua, non ? Tu veux passer, il faut que tu me donnes le mot de passe. Euuuuuh... Je tente. Je tente. Bien essayé ! Mais non ! Ah, putain. Ah, on a tous pensé à foudre. Ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. Quelqu'un a effectué une recherche sur la poussée d'Archimède. J'aurais pu travailler au laboratoire de Springfield. Mais je préfère travailler pour la Team Foudre. J'ai l'impression de soutenir une grande cause. Sur la Team Foudre, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Hum... Bon, il faut que je trouve le mot de passe. Un antiparrain. Si tes Pokémon sont fatigués, repose-toi ! Jaune ! En vrai, jaune, ça se tente. Non, ça se tente pas. Qu'est-ce que ça pourrait être, en vrai ? Le mot de passe ? Ne le dites pas, pour ceux qui savent, le mot de passe, mais... Non, mais c'est pas à foudre. On a déjà tenté, foudre. On a déjà tenté. Non, je sais pas, je sais pas, je sais pas. On verra après, on verra après. Les gens ne le comprennent pas, mais la Team Foudre va rendre le monde meilleur. Notre boss prendra la place du président de la République qui va enfin résoudre tous les problèmes de société. J'ai très peur de savoir comment le boss... Ah, mais non, on l'a déjà vu, le boss. Ça va pas, ça, c'est de détente. Ah, mais c'est là où il est regardé en streaming. Magnetics. Femme électrisante cherche coup de foudre avec un mec du tonnerre. Oh, non. Oh, non. Mais c'est des ouf. N'aime pas les hommes trop terre à terre sur le profil d'un membre de la Team Foudre sur un site de rencontre. Mais c'est quoi, ça ? Mais on est où ? Putain, mais c'est trop grave. Nous avons raison, c'est la force. C'est le monde dans lequel nous vivons qui est violent avec les plus faibles. Ah, mais Diams, en légende. C'est notre devoir de tout faire pour changer les choses. Ah, ah. La Team Foudre a très peur de se faire hacker par l'honace. Cela fait peser énorme pression sur moi. Entraînez les Voltors pour l'action prévue prochainement. C'est bête. Les gens qu'on a tués ne pourront pas profiter du monde tel qu'il sera grâce à nous. Mais bon, ce sont des dommages collatéraux. Putain, mais c'est très grave. J'ai oublié de le dire à un bouquin. Ah bon ? Ah oui. Là-bas, il doit être léger, design, stylé, avec des éclairs dessus. On dirait le cahier des charges d'une voiture aux Twills. C'est une salle de réunion. Dans cette pièce, la Team Foudre se restaure. Je ne sais pas sur quelle table m'installer. Ma gamme elle à moi. La Team Foudre a besoin de scientifiques pour les aider à préparer leurs opérations. C'est curieux, quand un Voltant m'explose, il tombe seulement KO. Il suffit de le soigner, il va mieux. Hum hum. C'est le plan de fabrication du dirigeable. Ah, d'un dirigeable ? Rendre un véhicule volant invisible au radar pour les nuls. Ouais. Acheter des éclairs au chocolat pour le goûter. J'ai la rèfle. Nager au démineur sur cet ordi. Ouais. Mais où est le mot de passe ? On voit une femme faire un gros bisou à un Voltorb. Quoi ? Je suis contre le système. C'est pour ça que je suis entré dans la Team Foudre. Vous êtes en fait des néo-anarchistes, quoi. Je préfère rester caché. J'ai perdu plein d'objets très utiles en les faisant tomber dans le repère et je ne les retrouve plus. Il est dans les environs où seulement j'avais un cherche-objet. Oh ! Ah mais j'avais pas cliqué sur ça ! Mais je suis un ouf ! J'ai cliqué sur tout sauf sur la map du mec ! Nous savons que tu es quoi, Koubet, et que tu travailles pour l'Honass. Il y a un top-picker parmi vous. Max ! Bah oui, top-picker. Un top quoi ? T'aurais pu éviter de lui révéler cette information, quand même. Ah oui, mais bon, maintenant il est au courant qu'un agent de l'Honass travaille pour la Team Foudre. Oh non. J'espère que c'est pas Evan Zunt. Ah, je pensais avoir tout. Ouais, bah, excusez-moi, c'est ma faute. Je pensais avoir... Bon ! Oh, piétissol. Il a fait pas magnétique, putain. Oh, le chieur. Oh, le relou ! Ah, je pensais l'avoir fait, excusez-moi. Bon, on se prenait un peu la tête pour rien, j'avoue. Fermeté ? Ah, bravo. Tout ça pour ça. Ouais, bah, ouais, bah, ouais, bah, ouais. Il nous a peut-être battus, mais maintenant que tout le repère est prévenu, bonne chance pour te tirer de là. Hé, 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 hé. Ah, ouais. Ah, non, mais les bâtards, j'avoue, putain. Oh, l'angoisse. Maintenant, il faut que je me casse de... Oh, il y a tout ça. Ça va être infernal. J'ai vu ça au HKO, c'est parfait. On pourrait combien d'infiltré, c'est le blond de l'Honass. Le blond de l'Honass. Ah, il y a un monde, ouais. C'est vrai qu'il avait l'air un peu random, quand même. C'est vrai qu'il y a un monde. Bah, en plus, il est blond. Donc, blond, électrique. C'est logique. Mais, du coup, euh... Ah, attends, il m'a dit quoi ? Merde, il m'a pas parlé du mot de passe. Bon, eh bien, je te fume. Ah, il est fermé ! Oh ! Oh là là ! C'était pas vraiment le mot de passe, mais soit. En fait, il n'y avait pas de mot de passe. En fait, c'est ça, le délire. C'est qu'il n'y a pas de mot de passe. On va taper des vols torbes, vols magnétiques à chaque... What the fuck ? Oh non, mais quoi ? Mais quoi ? Mais c'est une blague. Oh, fuck. What ? Mais non, mais quoi ? Attends, franchement, j'arrête de cliquer sur les pokémols. Ah, nickel, c'est bon. Wouah, il y a l'interrupteur, ok. Le chemin de base, c'est un truc comme ça. Tu vas là. Ah ! Ah, mais oui, d'accord. Wouah, je suis trop con. Ah non, c'est qu'il faut repasser par là. Non, bah non. Là, je suis là. Et là, il faut passer par là. Ah non, c'est bon. Si je passe par là, c'est bon. Là, je peux faire ça. Ok, mec. Pourquoi je la fronce ? Je vais mettre un coffre en fleur, j'en peux plus. Ok, réfléchissons. Tac, tac. C'est pareil. Qu'est-ce que je disais ? Bon, c'est quoi, ça ? Ok. De toute façon, il faut que je le fasse. Ah, let's go ! Ça, ça me ramène juste là où je suis. Donc, c'est là. Mon portefeuille, il est tout claquense, là. Oh, ça y est, je désactive tout. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il y a des piquettes choues partout ? Oh. Mais c'est si long ! Oh, les sacs à merde. T'as un shaker chez toi, il faut prendre tes cocktails. Incroyable. Révanse anti-hyparas au cas où le piège se déclenche. Oh, bordel, il m'a repéré de là-bas. Oh ! Non ! Un live de vol, trop bien. Je sors des... Je sors les pastèches. Oh, putain, mais... En plus, je suis sûr que tu vas faire une sieste dans le lit du rez-de-chaussée pour te reposer. Eh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Bien vu. Bien vu, guy. Ah, putain. Oh, des électrodes ! En tout cas, Dracofeu, il a fait une bonne session, là. Bonne session, explodra Dracofeu, là. Pourquoi le multi-exp... Mais quoi ? Bah, je veux que ce soit Ken qui l'est. Pourquoi le problème ? Oh, put... Mais non. Oh, 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 oh... Pas possible. Tu ne vas pas me faire croire que c'est un gamin de ton âge qui a battu tous mes sbires. C'est une blague ? Elle est où, la caméra ? Elle est où ? Elle est où ? C'est Vol du Futur. Bah, techniquement, oui, hein. Où est la caméra ? Non, allez ! Non, montrez-moi où est la caméra, s'il vous plaît, là. Non, ça, c'est bizarre, là. Là. Ah, j'y crois pas. Ah, c'est vraiment vrai. Hé, petit, t'es trop jeune pour comprendre le dessin de la team foudre. C'est les adultes qui t'ont mis des idées dans la tête. Parce que toi, tu es bête. Tout ce qu'on te raconte sur la team foudre, c'est des foutaises. Des mensonges. Les médias, les politiques, l'ONAS, la pub, la télé, Internet... Ils sont tous au service de ce système. Petit, regarde autour de toi. Regarde toute cette misère, tous ces gens qui souffrent pendant que les plus riches s'en mettent plein les poches. Et ça dure depuis toujours. Personne ne fait rien. On nous fait tout le temps croire que les gens votent pour élire quelqu'un qui résoudra tout. Mais c'est toujours la même chose. La démocratie n'est qu'une supercherie, mon enfant. Les élus sont toujours les mêmes. Et ils s'en fichent des gens. Les problèmes sont toujours les mêmes. Le monde est toujours le même. Le monde est injuste. Et il va le rester. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il change tant que personne ne renversera pas l'ordre en place. Et c'est pour ça que la team foudre doit agir. Nous allons prendre le pouvoir par la force parce que c'est la seule solution. Et pour cela, nous n'avons pas d'autre choix qu'à utiliser la violence. Mais c'est une violence juste et nécessaire. Nous ne le faisons que dans l'intérêt général, finalement. Mais ça, la télé, ils ne te le diront jamais. Ils te diront que la team foudre, c'est le mal parce que la télé te dicte ce que tu dois penser. Et fais de toi un wat-wat parmi les wat-wat. Quand je serai au pouvoir, moi, Rex, le boss de la team foudre, tout sera différent. Le monde sera meilleur. Tout le monde mangera sa faim. Il n'y aura plus de guerre. La télé ne dira plus toutes ces bêtises. Elle dira la vérité. Elle dira que la team foudre, c'est le bien. Et je verrai moi-même à ce que toutes les émissions, toutes les publicités diffusent des messages à la gloire de la team foudre et de ce nouveau monde. Ça s'annonce, non ? Non, parce que on connaît un petit peu ce schéma, non ? Rex Godwin. C'est vrai que ça fait un peu Rex Godwin, là. La criminalité n'existera plus parce que je la rétablirai la peine de mort par la chaise électrique. Tous ceux qui ont profité de ce système pendant tant d'années, ils seront condamnés. Les dirigeants actuels, chaise électrique. Les médias actuels, chaise électrique. Et tous ceux qui se sont opposés et qui s'opposeront à la team foudre chaise électrique. Tous ceux qui possèdent et qui n'ont jamais partagé chaise électrique. Tous ceux qui ne ramassent pas leur crotte de snubble. Ah ! Ah, les gens qui ne ramassent pas leur crotte de snubble, putain. Bref, l'évocation de ce sujet me met un verre de rage. Je peux te dire qu'avec la team foudre, tout le monde sera surveillé et aura un intérêt à avoir un comportement irréprochable. Sinon, chaise électrique. Tu vois, mon enfant, c'est pas compliqué. Mais t'es trop petit pour comprendre ça. Tu n'es qu'un gamin en travers de ma route. Tu chènes la team foudre, je ne sacrifierai pas nos idéaux pour t'épargner. Je suis trop occupé pour t'affronter moi-même. Bref, 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 bref. Mon bras droit va se charger. Evan ? Evan ? Je suis l'infiltré de l'honace pour repérer les gêneurs potentiels. C'est moi qui t'ai trahi. Qui t'ai révélé à la team foudre. En réalité, je suis le bras droit de Rex, le boss de la team foudre. Non, pas toi, Evan. Evan Zunt, non ! Mais comment c'est possible ? Et il m'a fait venir pour t'éliminer. Mais quoi ? Mais attends, mais je l'avais pré-shot en plus. L'agent double, Evan Zunt. Non ! Oh, le plot twist. Pas toi, pas toi, Evan. Oh là là, 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 là. Mais what the fuck ? Low class. Ok. 16 gigas téléphonés. Franchement, moi, j'aurais pensé au blond, tu vois. Evan ? Oh non, mais ça m'intrisque. Evan, je l'aimais bien. Putain, c'était l'élu. Oui, c'était lui. C'était l'élu, putain. Putain, casse les couilles. Non, moi, j'aimais bien Evan. Bon, par contre, il s'est l'enculé. Désolé, Evan. Mais là, c'est ridicule ce que tu proposes, quoi. C'est vraiment ridicule ce que tu es en train de proposer, Evan. Je suis désolé. Mais là, je m'en doutais. Désolé, Rex. J'ai perdu. Ça va pas se passer comme ça. Je vais t'exterminer. Oh la la. Il est plus rapide. Attendez, il est plus rapide. Il est plus rapide. Non ! Oh ! Oh, la roulade. Ok. Magnéton. Vas-y. Je possède Ken avec moi. Rien ne peut m'arriver. Ah, putain, mais de vol magnétique, de merde ! Patience. 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 Megavolt. Ah ! Dommage. Ok, bon, lui, on va le fumer avec Arcana. Oh non, il ne me dit pas qu'il peut méga évoluer. Attaque plus. Oh, il m'a flinch. Ah, la vitesse extrême. Abattard. Ok, il faut que je réduise l'attaque avec lui. Il va me détruire. Oh, alors peut-être. Alors peut-être. pas du tout. Ok, moustache neuf. Let's go. C'est donc vraiment une menace pour la team foudre. Ah, 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 en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche que tu m'es vaincu, petit. Parce que de toute façon, c'est déjà trop tard. Tout est prêt. Le processus s'est déjà déclenché. Infinitone sera bombardé dans quelques heures. Des Voltorbs seront largués sur la capitale depuis. Indirigeable conçu par la team foudre pour être indétectable. Tu ne peux plus rien faire pour nous empêcher. Oh, retourne au coucher sur le processus de question. Quoi ? Il n'y a pas le temps de t'expliquer. Oh, c'est un double agent double ! Oh, le plot twist ! C'est un double agent double ! Triple agent double ! Triple double ! Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter sur ce plot twist incroyable. Je veux sauvegarder et nous reprendrons la série une prochaine fois. Je ne sais pas quand. Peut-être vendredi. Peut-être vendredi, on reprend la série ou alors la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Mais nous nous arrêtons sur un quadruple agent double, triple. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, Pokémon Ombre est un jeu fabuleux. Retrouvez la rediff sur la chaîne replay. C'était incroyable. J'ai trop kiffé. Vraiment, j'adore le jeu. Pour me dire, j'adore le jeu. Merci à tous. Est-ce que Evan, t'as un agent double triple, triple agent double ? Est-ce que finalement, la team faute va réussir à bombarder la ville ? Nous aurons nos réponses dans le prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous demain. Des bisous. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada